3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, le responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Hervé Gouletker d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy et Michel Saunier avec nous également en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Je le disais, la micro est rattrapée par la macro. On a coup sur coup deux exemples d'avertissements lourds dans le secteur de la distribution et de la consommation de base aux Etats-Unis. Des poids lourds, emblématiques de la cote américaine. Walmart et Target qui évidemment alors commencent à voir les effets du squeeze sur les marges entre la hausse des intrants, un coût de matière première, de transport, des salaires, des coûts salariaux qui augmentent également. Et face à ça, un squeeze sur le pouvoir d'achat du consommateur qui rend la consommation de base de plus en plus difficile. On parle de produits de consommation de base et je ne parle même pas de la consommation plaisir-loisir où là, visiblement, les choses sont déjà beaucoup plus négatives aujourd'hui. C'est nouveau dans le paysage des marchés. Le squeeze sur le pouvoir d'achat, on l'a anticipé. Les économistes sont là pour nous alerter évidemment sur cette difficulté pour le consommateur aujourd'hui. Oui, sauf que cet effet-là, on ne l'avait pas encore vu dans les marges d'entreprise, en tout cas de cette taille, Michel. Non, c'est l'anti-2021 et c'est justement ce qu'on craignait. Alors pourquoi c'est l'anti-2021 ? Parce qu'en 2021, on a eu une reprise de l'activité formidable sur la base de coûts qui étaient complètement compressés suite à la période de Covid et de confinement. Là, c'est l'opposé qui est en train de se passer. Le contraire, on commence à avoir la demande qui vacille et puis les coûts qui rattrapent. Ça, c'est très compliqué et c'est ce qu'on craignait puisqu'aujourd'hui, en gros, il y a trois grands scénarios de marché qui peuvent être joués. Le premier, c'est celui de l'atterrissage en douceur piloté par les différentes banques centrales. Ce scénario-là n'est pas du tout joué par le marché. Le deuxième, c'est l'autre scénario d'une récession pure et dure, toujours pas jouée par le marché. Et le troisième, qui est un scénario un peu médian, c'est celui de la stagflation, qui lui est bien joué aujourd'hui par le marché. Le souci, c'est que quand le consommateur ajoute sa part à ce qui se passe déjà, et on a vu que les croissances économiques récentes, les derniers chiffres, étaient quasiment annulés, alors qu'on s'attendait à des chiffres de 4% de croissance de parties d'eau de l'Atlantique, on peut vraiment se poser la question de la probabilité d'une récession qui arrive beaucoup plus vite que prévu. Et ça, vous dites, ce scénario-là, en tout cas dans les marchés actions, visiblement, on voit le choc de marché que ça crée. Non, mais c'est assez simple. Si ça veut dire qu'on a une récession, un marché actions qui rentre dans une récession, c'est des baisses de bénéfices de 30% en moyenne sur les derniers épisodes. Aujourd'hui, si on regarde en Europe, on a une correction de 10-15% selon les marchés, à partir d'un point qui était extrêmement haut, encore une fois, avec des marges qui étaient, encore une fois, je le rappelle, l'année dernière, et au premier temps, au plus haut historique. Au plus haut historique. Donc non, on est très, très loin du compte si jamais ça se confirmait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un attentisme très fort dans le marché. Et on le voit aussi dans les volumes traités. Autant au mois de mars, suite à la guerre en Ukraine, il y a eu un rebalancement très fort vers des valeurs plutôt défensives, la hausse des taux qui a fait qu'il y a eu un rebalancement en défaveur de certaines valeurs de croissance. Autant, depuis début avril, c'est l'attentisme. On ne sait pas. Et là, on commence à avoir des éléments de preuves tangibles, comme quoi, finalement, le scénario un peu pessimiste pourrait s'installer. Et ça change beaucoup de choses. Et le statut des entreprises est très variable. C'est-à-dire que ces boîtes de grande distribution, alors nous, on a l'exemple de Carrefour, côté à Paris. Considérées comme défensives, à la fois. Oui, on se disait que c'est de la conso de base. Ça leur donne quand même un peu de pricing power. Et puis, on voit bien que là, on atteint déjà très, très vite les limites. On a un cumul, on a un cumul, on en parle à chaque fois. Mais c'est vrai qu'entre l'alimentaire, l'énergie et la logistique, ça fait beaucoup de choses à supporter. Et c'est vrai qu'on peut transmettre, réimpacter tous ces coûts-là aux consommateurs jusqu'à une certaine limite. Et donc, dans la valorisation des marchés, quand on regarde le prix rapporté aux bénéfices, le fameux ratio PE, PI, On est très, très loin du compte. La question des earnings, là, se pose de manière urgente. On attend encore d'une progression bénéficiaire globale. Et oui, parce que c'est toujours une moyenne ou un cumul. Et c'est complètement biaisé par des secteurs totalement pro-cycliques, comme l'énergie ou les matières premières, qui bénéficient de tout ce qu'on a discuté depuis longtemps, des goulots d'étranglement, etc. Mais on n'a pas encore vu, on est au point d'inflexion. Et c'est vrai que, c'est ce qu'on dit toujours, on a tendance à acheter des hard cyclicals quand les PE sont très, très faibles et à les vendre quand les PE sont très élevés. C'est le contraire. C'est très cher. Quand il y a un gros PE... PE, on achète et on vend. Et aujourd'hui, si on regarde... Non, mais il faut l'expliquer. Parce que pour une valeur très cyclique, hard cyclical, comme vous dites, le gros PE, ça signifie qu'on est en bas de cycle de profit. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est le moment où on a envie de les acheter pour profiter de la remonter dans le cycle des profits. Voilà, on a un exemple typique d'actualité. Si on regarde Maersk, aujourd'hui, ça se paye de façon totalement extravagante, une fois les bénéfices, une fois les biddats. Et si on regarde la trajectoire du résultat net, c'était 30 millions d'euros de résultats en 2018. 30 milliards ? 30 millions ! 30 millions ! 30 millions en 2018. 20 milliards de résultats nets attendus cette année. Donc en fait, on voit... Donc là, on est au top de profit. Exactement. Voilà, exactement. La question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs-là ? Et à contrario d'autres valeurs cycliques qui ont été massacrées ou de croissance, est-ce que c'est déjà le moment d'y aller ? C'est très compliqué de répondre à cette question. Il faut trouver un chemin médian toujours, mais... Si c'est compliqué, ça veut dire qu'on n'a pas encore l'assurance ou les garanties nécessaires pour se projeter dans ce type d'investissement ? C'est qu'en fait, c'est totalement binaire. Si on a un atterrissage en douceur, comme tout le monde voudrait l'espérer, c'est peut-être le moment de refaire des cycliques. C'est même sûrement le moment de faire des cycliques. Si on a une récession, c'est encore le moment de les vendre. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et puis, la stagflation, c'est un peu un chemin entre les deux qui a été joué par le marché, pour le coup. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est quasiment jeté une pièce. Maintenant, les éléments qu'on vient d'avoir sur Walmart et Target, ça donne quand même une idée de la direction vers où on va. Et ce n'est pas celle qu'on espérait. Partant de ces exemples spécifiques, mais encore une fois, Walmart, ça reste quand même une des plus grosses entreprises de la planète, un des plus gros employeurs de la planète. Ils connaissent quand même le consommateur américain. Ce n'est pas anormal qu'on retrouve, là, sur ce début de deuxième trimestre, dans les marges des entreprises, ce que les économistes anticipent déjà depuis quelques temps, Hervé ? Oui, je dirais que c'est même un retour à ce que l'on devait attendre. Et le marché peut parfois être un peu myope. Ce qu'on voyait bien, c'est que la confiance des ménages, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai en zone euro aussi, a beaucoup baissé. Et on est à des niveaux, pas loin de niveaux, qui font penser à un retournement de l'activité. Et, divine surprise, mais qui ne pouvait pas être durable, on voyait tout de même les ventes au détail tenir plutôt le choc. Et on se disait, bon, est-ce que les ménages sont excessivement pessimistes ou est-ce que, eh bien, finalement, la réalité ou la traduction psychologique de la réalité va jouer sur les comportements ? Et si on en croit Walmart, ça joue sur les comportements. Et dans le cas américain, qu'il faudrait sans doute ne pas extrapoler au cas européen, il y a quand même le fait que la distribution des revenus est beaucoup plus inégalitaire, ce qui fait que les gens qui vont chez Walmart, qui ne sont sans doute pas les gens qui habitent dans les centres-villes, c'est le champion des prix bas, Walmart. Voilà, c'est l'anti-monoprix, quoi. Et donc, ceux-là, ils souffrent beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, pour quelqu'un de modeste, l'épargne disponible sur son compte courant, à un moment donné, ça ne dépasse pas les 500 dollars. Donc, en fait, lorsque vous avez des augmentations de prix, des pertes de pouvoir d'achat, que vous fassiez attention. Mais, je dis, les États-Unis ne sont pas un miroir fidèle de la situation en Europe, mais écoutons tout de même les grands distributeurs. Moi, je me souviens d'avoir entendu une interview de Michel Leclerc, donc les centres Leclerc, ils disaient tout de même que le panier du samedi matin était différent d'avant avec un choix en faveur de produits pas chers. Ce qui est très compliqué, c'est que les arbitrages ne sont pas forcément toujours intuitifs. Donc, chez Walmart, ça devient compliqué sur de la consommation de base. Chez Home Depot, alors on est dans l'équipement et l'aménagement de la maison, ce qui est plutôt discrétionnaire, visiblement, ça continue et c'est encore très fort là en ce début de deuxième trimestre. On a eu les résultats hier, c'était le commentaire qui était fait par le management. Chez McDo, qui est aussi quand même une référence d'achat fréquent aux États-Unis, on va le dire comme ça, pour des populations modestes. Là aussi, visiblement, le consommateur est très résilient face à la hausse des prix affichée sur les menus McDo. Les arbitrages sont très variables, en fait, d'un poste de consommation à l'autre. Oui, en effet, il y a un point très important, c'est que quand on regarde la confiance des ménages américains, quand on regarde le Michigan notamment, donc cet indicateur qui est très suivi par les marchés, on a atteint trois fois, entre guillemets, enfin c'est la troisième fois qu'on a atteint ce niveau, la dernière fois c'était en 2008, la seconde fois c'était en 2011, coup sur coup, effectivement, ça rappelle deux crises et donc là, on a atteint un niveau extrêmement bas, une vitesse extrêmement forte. Donc ça, c'est quand même aussi très impressionnant, avec effectivement des ventes au détail qui manifestement semblent tenir le coup. Donc on a, malgré tout, une espèce de panorama macro pas si catastrophique que ça quand on regarde certaines métriques, mais néanmoins, ce qu'on regarde ou ce qu'on constate aussi, c'est que de plus en plus, et ça, bien sûr, c'est à pondérer avec la distribution de revenus et donc de l'épargne également des ménages, c'est qu'ils sont en train de piocher, piocher, piocher dans leur épargne. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont... Voir dans le crédit, pour une partie des ménages, la consommation à crédit est repartie, là ? Alors, la consommation à crédit est repartie, donc modulo effectivement l'épargne qui a été constituée par tout ce qui a été distribué par la puissance publique et par effectivement la Fed, puisque soyons clairs, il y a eu de l'hélicoptère monnaie qui a été fait. Néanmoins, quand on regarde les standards, c'est-à-dire en gros, quand on interroge les banques sur leur appétence finalement à distribuer du crédit, ça s'est resserré là aussi, quel que soit finalement le segment que l'on regarde, que ce soit la carte de crédit, que ce soit les crédits finalement, même pour l'achat d'automobiles, etc. Tout s'est resserré de manière concomitante. Je ne parle même pas effectivement des crédits hypothécaires qui là, effectivement, s'envolent depuis maintenant, depuis que Powell a clairement annoncé que la Fed était finie au niveau des taux d'intérêt. Donc on a effectivement quelque chose qui laisse penser qu'on va avoir à un moment donné une correction, on l'attendait, un salaire réel qui est en territoire négatif maintenant depuis très longtemps, c'est-à-dire quand on corrige de l'inflation, le salaire ne croit pas assez vite. Quand on regarde certaines enquêtes, notamment celle du NFIB, qui nous dit que maintenant c'est terminé là aussi au niveau de la progression des salaires, on va peut-être rester sur des niveaux élevés, mais on ne va pas progresser davantage. Et donc avec une inflation dont on sait qu'elle est sur un plateau, on ne peut pas non plus attendre à une baisse immédiate de l'inflation, personne n'y croit. Et donc du coup, on va continuer en fait à enregistrer des pertes de pouvoir d'achat. À un moment donné, ça ne peut pas tenir. Donc le consommateur, quel qu'il soit, qu'il soit aux Etats-Unis ou ailleurs, à un moment donné, il va être sensible à cette perte de pouvoir d'achat, va être sensible à la question des prix. Il ne peut plus être victime finalement d'une forme d'illusion nominale. Et donc il va ajuster sur la consommation. Consommation, rappelons-le effectivement, c'est le moteur numéro 1 de l'activité économique. Et donc si vous avez 70% du PIB qui sont effectivement en retrait, bon il n'y a pas de mystère, une règle de 3, vous êtes en récession. On l'a vu, on pourra reparler des banques centrales, mais au Royaume-Uni, donc 9% d'inflation, c'est deux fois la progression des salaires. Voilà, et puis globalement, on parlait effectivement de, on ne sait pas où est-ce qu'on va, il y a une forme finalement d'attentisme des marchés, notamment du point de vue de l'activité et du point de vue des banques centrales. Parce que là aussi, clairement, c'est quand même un jeu, finalement, j'ai l'impression de cache-cache. Vous les sentez attentistes, les banques centrales, là ? Ah non, mais les marchés sont attentistes. Ah, les marchés, d'accord, oui. Ah non, les banques centrales, il n'y a pas de doute. Non, le seul truc qu'on peut avoir, c'est jusqu'où est-ce qu'ils iront, finalement ? Ben oui, oui. Jusqu'où iront-ils ? Et là, la question, la déclaration de Powell, hier, a été, c'était une gourmandise, en quelque sorte. Oui, 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 nous n'hésiterons pas à aller au-delà du taux neutre, en mode restrictif, si nécessaire. Parce qu'on comprend qu'il va falloir un choc d'une ampleur peut-être très importante, beaucoup plus que ce qu'on a déjà en termes de resserrement des conditions financières, pour abattre une partie de la demande excessive qu'on peut retrouver ici, là. Parmi les trois scénarios qui ont été évoqués, stagflation, récession ou soft landing, globalement, j'ai l'impression que la Fed a choisi son camp. Donc, en gros, si on va au-delà du taux neutre, et il n'a bien sûr pas précisé où, globalement, ça veut dire qu'avec déjà ce qui se passe, on voit bien que ça commence à être compliqué du point de vue de l'activité économique aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde, à cause de différents chocs par ailleurs. Mais là, si on va au-delà, effectivement, le chemin semble tout tracé. Des marchés attentistes ou des marchés en bear market, Michel ? Alors, attentistes, c'est sûr. Bear market, ça dépend où. En Europe, pas encore, ce qu'on veut dire. On est sur du 10-15%. En bear market, la définition, c'est quand on dépasse les 20% de correction. Par contre, on l'a sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a dépassé le 1-25%. Et c'est là où c'est aussi très dangereux, puisque qui dit bear market, dit bear market rally. Et donc, il faut retourner dans nos souvenirs, regarder les périodes 2000-2003, les périodes 2008-2009, et on se rend compte... Les dernières grandes périodes de marché passier. Et on se rend compte au combien c'est dangereux. Alors, j'ai juste noté ce chiffre-là. Entre 2000 et 2001, le Nasdaq a 8 épisodes de rebond de plus de 20%. 8 fois. Et en moyenne, il rebondit 32%. Il finit, il perd 75%. Donc, en fait, ça, c'est la difficulté. C'est le régime d'un bear market, c'est ça. Et ça, sur le Nasdaq, aujourd'hui, on perd 75% en 2 ans ou en 3 ans. Mais on fait 8 fois... Mais on fait 8 fois plus 20, voire plus 30. Exactement. Et ça, ça, c'est dangereux. Et d'autant plus qu'on n'a plus l'habitude de ce genre de configuration. Pourquoi c'est dangereux ? C'est de penser que c'est la fin et que c'est... De toute façon, on a passé les trois dernières années à dire, buy the dip, acheter la baisse, acheter le plus bas, ça va remonter. Et on a même lu aux Etats-Unis, sur certains forums de particuliers, que finalement, le marché était fait pour monter éternellement. Là, on est en train de rapprendre ce que c'est. On rapprend deux choses aujourd'hui. On apprend qu'on peut perdre de l'argent sur les actions. Et puis, on apprend aussi qu'on perd de l'argent sur l'obligataire. C'est un truc qui a été complètement oublié depuis 40 ans. Je stigmatise, je caricature. Mais ça, c'est important. Parce que ça veut dire que tout... Et l'inflation, c'est pareil. L'inflation, c'est difficile de trouver des gens qui ont été en position de devoir, à part en Argentine, de lutter ou d'avoir des solutions éprouvées contre ce genre de configuration. Donc oui, on a un bear market au Nasdaq. Donc, potentiellement, si ces chiffres... Si la macro est rejointe par la micro, on va avoir d'autres épisodes ailleurs, peut-être même en Europe. Et il faudrait être très prudent par rapport au timing d'entrée. Oui, c'est des régimes de marché compliqués. Exactement. Très, très compliqué. Hervé, c'est la question clé. Quelle doit être l'ampleur du choc qui permettra de rééquilibrer offre et demande sur une économie comme l'économie américaine ? Poel dit qu'à ce stade, avec des conditions financières qui se sont déjà quand même resserrées de manière significative, il veut voir encore les conditions financières se durcir. Donc, ça veut dire des ajustements de prix. Et là, on ne parle pas juste des cryptos et du Nasdaq. On parle par exemple du marché de l'immobilier, par exemple, qui est central, j'imagine, dans la politique et la vision de la réserve fédérale américaine. Le marché du travail aussi, un fort déséquilibre. Il y a deux postes ouverts pour un chômeur aujourd'hui aux Etats-Unis. Quelle est l'ampleur du choc qui permet de rééquilibrer la balance ? En fait, le point, c'est qu'on est face à une incertitude. La politique chinoise est en forme de point d'interrogation. La guerre russe en Ukraine, quelle fin ? La seule chose qu'on peut dire sur la guerre russe en Ukraine, c'est que si vous équilibrez les moyens des belligérants, vous la faites durer. Et je ne dis pas ça pour rien. Je dis ça parce que si on parle de politique économique, dans le contexte incertain de politique internationale qu'on a aujourd'hui, vous devez quand même vous interroger sur la cohérence de ce que vous faites. Et aujourd'hui, il y a une incohérence entre la politique économique visant à calmer la dynamique des prix et une politique internationale qui vise à allonger le conflit. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis simplement que si on a une focale politique économique, les prix croissent de trop. Vous pouvez jouer de la politique de la demande, vous pouvez jouer de la politique de l'offre, vous pouvez jouer de tentatives de politique structurelle. La politique de la demande, c'est la partition de la Fed. L'inflation est forte, toujours forte. Je vais monter plus les taux. C'est cohérent. Mais on pourrait jouer de la politique de l'offre. Et on voit bien que là où on coince, c'est la Chine d'une part et c'est le conflit en Ukraine de l'autre. Et dans ce cas-là, quel relais on pourrait avoir vis-à-vis de la Chine pour dire que ta politique de santé publique, ce n'est pas tout à fait celle dont le monde a besoin, quel arbitrage peut-on trouver ? Du côté de l'Ukraine, oui, il y a les principes de politique internationale et Dieu sait si c'est important. Mais il y a aussi la situation économique mondiale. Si on a des famines extrêmement graves en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, ça sera compliqué aussi. Et donc, on voit bien qu'il faut savoir ce qu'on veut, quelle hiérarchie on a. Et aujourd'hui, avec la politique de Biden, on est plutôt dans l'idéalisme. Il y a des principes et il faut les appliquer. Que dans le réalisme, prendre le monde tel qu'il est, oui, il y a cet aspect-là, mais il y en a d'autres. Et donc, quelle cohérence, je trouve. Et puis après, il reste les politiques structurelles. On voit bien que la chose qu'on va faire, c'est moins rendre l'économie plus efficace et donc avoir une productivité plus forte, qui nous arrangerait bien. Mais c'est compliqué, il n'y a pas de réaction rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va peut-être faire ? On va baisser les droits de douane ? Il y a eu un papier de la Brookings disant que ça pouvait faire baisser l'inflation, aller entre 1 et un peu plus de 1%. Toujours bon à prendre. Jeanne Thielen en reparle aujourd'hui en disant, effectivement, c'est des tarifs douaniques qu'il faut peut-être songer à baisser. Sachant que, bon, tout ça, moi je trouve, n'est pas très bien ficelé. Je ne veux pas être trop critique, parce que mener des politiques publiques, ce n'est pas ça. Mais voilà, je trouve qu'on ne prend pas tout en compte. Et dans tous les cas, pour rester sur les États-Unis et finir, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est à 6 mois des élections de mi-mandat et que l'inflation, ce n'est pas qu'un problème économique dont on parle, c'est un problème politique. C'est ce qu'on vient de voir avec la consommation, avec Walmart. Et donc, Biden, il a un vrai sujet là-dessus. Et donc, que la hiérarchie des politiques publiques puisse changer à l'horizon des prochaines semaines, prochains mois, ce n'est pas l'impression qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, il faut garder cela dans un coin de sa tête. Ce n'est pas la seule marge de manœuvre pour Biden. Ce serait d'utiliser encore la politique budgétaire. Mais là, il n'en a plus vraiment les moyens. La Fed, rappelons-le, va commencer à ne plus acheter, voire même vendre une partie de certains titres. Pas les titres d'État, bien sûr, mais les titres adossés, les titres hypothécaires. Donc, on n'est plus véritablement dans cette espèce de combinaison de politiques économiques favorables. Ah non, du tout. Qui permet effectivement à la puissance publique, notamment aux États-Unis, de pouvoir mener des politiques budgétaires expansionnistes. Mais la variable clé, à mon sens, qu'il convient de regarder pour essayer de comprendre un peu où est-ce qu'on va et quelle serait finalement l'ampleur du choc requis pour pouvoir calmer tout le monde et voir finalement une inflexion positive, cette fois-ci, des marchés, c'est les taux réels. Donc, les taux réels, on en parle régulièrement. Donc, c'est la variable, à mon avis, clé qui cristallise absolument tout. C'est les anticipations de croissance, de la politique monétaire. Et quelque part, le taux réel, on le calcule via également une anticipation d'inflation. Là, aujourd'hui, aux États-Unis, on vivote autour de zéro. Donc, zéro plus. Zéro plus, zéro moins. C'est déjà ça. Voilà. Il ne faut pas oublier que la dernière fois qu'on a eu un choc massif, entre guillemets, sur les taux réels, c'était Bernanke, Tepert & Trump, 2013. Donc, il annonce quelque chose. Et puis, boum, les taux réels prennent 50 centimes d'un coup. Et puis, finalement, on a eu également le récemment de la Fed. Et, à un moment donné, en 2017, un épisode de déconflement du bilan. Là, effectivement, ça a été des taux réels qui montaient à 100 points de base, 1%. Les taux réels à 1%, globalement, c'est une espèce de seuil psychologique au cours, effectivement, des, on va dire, des dix dernières années, qui constituent, finalement, un point de retournement des marchés. Donc, là, effectivement, pourquoi est-ce que les valeurs technologiques souffrent autant ? C'est parce que l'argent facile, on mesure pleinement avec le taux d'intérêt réel. C'est terminé, clairement. Tous les agents, tous les acteurs qui sont aujourd'hui, qu'on appelle l'everager, qui ont de l'endettement, vont, effectivement, subir ce renforcement, ce durcissement des conditions monétaires. Et, à un moment donné, quand la tension sera forte, là, on ne verra pas où elle, effectivement, commencer à se calmer un tout petit peu. Mais là, jusqu'à présent, il faut rappeler également où est ce taux neutre. Le taux neutre, on a à peu près une vague idée, c'est 2,5%, globalement. Oui. Donc, 2,5%, ça veut dire que, là, aujourd'hui, la Fed a opéré à trois hausses de taux. On est entre 0,75 et 1%. Ça veut dire qu'on a encore, dans le tuyau, 150 points de base avant d'atteindre, pardon, juste la neutralité. Il va aller au-delà. Donc, ça vous laisse, effectivement, le champ, une idée, finalement, de ce qu'à quoi va ressembler le marché obligataire. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Les taux, globalement, on pense, on estime que ce n'est pas encore terminé. Le taux à 3%, finalement, c'est juste une étape. Globalement, est-ce qu'on peut voir des taux réels diminuer avec une Fed qui durcit comme ça ? Ce n'est pas possible. Une configuration qui nous semble difficile à tenir. Et votre, alors, je ne sais pas, votre intuition, ou même, peut-être, le calcul que vous avez pu effectuer, le taux terminal du cycle de resserrement de la Fed, vous le mettez où, aujourd'hui ? Si véritablement, le dogme consiste à dire que, pour le seul moyen de casser la dynamique inflationniste, alors, or est fait, effectivement, volatile, qui explique à peu près un tiers des prix d'augmentation de l'inflation aux Etats-Unis, on n'a encore pas loin de 5-6% qui viennent du sous-jacent. Pour calmer ça et revenir à une cible, en supposant que la cible est toujours à 2, ça aussi, c'est un autre débat, il faudrait que les taux montent bien au-delà. Il faudrait que les taux atteignent 4%. Ça, c'est en théorie. Dans la pratique, où est-ce que la Fed s'arrêtera ? Ah, bonne question, je ne sais pas. Bonne question, je ne sais pas. Hervé, est-ce que vous le savez ? Moi, je pense qu'elle montre pas... Au-delà du taux neutre ou pas ? C'est le débat, hein ? Moi, je pense que, d'abord, considérer qu'il y a une tendance sur la politique monétaire à l'horizon de plusieurs trimestres, face à l'incertitude dans laquelle on est sur le plan international, sur le plan économique, je pense que c'est juste pas sérieux. En fait, on ajuste à court terme, on raconte des histoires sur le moyen terme pour rassurer, pour être crédible, mais je pense que la conviction que l'on doit avoir en la matière est faible. Donc, à mon avis, on voit bien qu'il y a une volonté d'aller sur le taux neutre, et c'est vrai, tu le disais, on y sera bientôt, dans quelques mois. Est-ce qu'ils vont aller beaucoup au-delà ? Moi, je pense qu'on n'en sait absolument rien. Si l'inflation est encore à plus de 5-6% et que le taux de chômage est à moins de 4%, oui, mais si l'inflation est à 5 ou 6% en fonction d'éléments sur lesquels vous n'avez pas prise, vous devrez admettre que jouer de la politique de la demande, ça ne suffit pas. Et dans ce cas-là, il faudra bien élargir le champ des leviers. Aujourd'hui, bon, coup de bol, on voit bien que les anticipations inflationnistes restent bien ancrées. Et à mon avis, la politique monétaire aujourd'hui, elle vise à maintenir le crédit de la Banque centrale, donc maintenir l'ancrage des anticipations inflationnistes, éviter les spirales inflation-salaire. C'est ça le but, lutter contre l'inflation qui est à 5% ou à 7% et sur laquelle on a peu prise. Globalement, on l'explique comme ça parce que c'est simple et que le marché est dans ce type de pensée. Mais la réalité, c'est maintenir la crédibilité de la Banque centrale. Je pense que c'est le moto. Et après, on espère qu'il ne faudra pas monter les taux trop hauts pour maintenir cette crédibilité. Bon, et pour la BCE, le compteur tourne vite et c'est vrai que le problème, le calendrier des prochains meetings est un peu décalé. Donc, pour l'instant, le prochain meeting, c'est le 9 juin, 21 juillet pour le meeting estival. C'est vrai qu'à part parler, ils n'ont pas grand-chose d'autre à offrir quand même à la Banque centrale européenne. Donc, du coup, ça ouvre la porte à des surenchères aux quiches tous les jours. Mais par parler, pour l'instant, ils peuvent rien faire. Après, ils sont peut-être rattrapés par la vague Walmart-Target. Si ça continue à se développer et à généraliser, la surprise, c'est peut-être ça. C'est qu'en fait, le discours pourrait s'infléchir très vite. Je suis assez d'accord avec le fait que c'est un pilotage à vue maintenant. Ce n'est pas du tout... On ne peut plus être dans le dogme, donc on verra. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel est l'effet du dégonflement de cette bulle de liquidité qui a complètement arrosé tous les marchés. Et à ce titre, il y a pas mal d'études qui sont sorties récemment, que je trouve assez intéressantes, avec un calcul tout bête. C'est de se dire, on se place en mars 2009 et puis on regarde quelle a été la création de capitalisation si on cumule... Sur les grandes places d'actifs ? D'accord. Exactement. Donc, mars 2009, le point bas du marché. Tout bêtement, il y a deux façons. Après la grande crise financière. Au niveau global, si on regarde simplement l'obligataire et les actions, on part de 40 trillions de valorisation en mars 2009. On arrive au pic, en fin de l'année dernière, à 140 trillions. D'accord ? Une belle progression. Et si on fait une régression un peu pour voir quelle serait la tendance naturelle à la croissance de ce type de chiffres, on s'aperçoit qu'en fait, en fin d'année dernière, on était 50 trillions au-dessus de la tendance de la régression, de la tendance qu'on aurait dû suivre. Si on regarde où on en est aujourd'hui, on a gommé la moitié, 25 trillions, que ce soit sur l'obligataire ou sur les actions. Donc, vous nous dites qu'il y a encore 25 trillions de capitalisation à détruire. Exactement. C'est pour ça qu'on peut... Bon. Après, il y a des zooms qui ont été faits sur les Etats-Unis. Parce qu'en fait, on se dit toujours, mais cet argent, hélicoptère, monnaie et autres, où est-ce qu'il est allé ? Toujours en prenant cette notion de valorisation des marchés, on s'aperçoit que, ce n'est pas une surprise, que c'est l'immobilier américain qui a absorbé le gros de cette valorisation en surplus. Donc, aujourd'hui, l'immobilier américain, c'est quasiment 80 trillions de dollars de valeur. Le deuxième pan qui a le plus mangé et profité, c'est les actions. Les actions private equity ou cotées, puisqu'on est passé à un peu plus de 50 trillions de dollars. Donc, clairement, ce sont ces deux pans-là qui sont aussi les plus à risque, et notamment l'immobilier. Et si on regarde le taux de mortgage, on s'aperçoit qu'il a été multiplié par 4 très très vite. Et qu'aujourd'hui, les taux de mortgage moyens qu'on a, ce sont ceux qu'on avait à un fois en 2011. On a 5,5, quoi, c'est ça ? Donc, c'est quand même un grand changement de paradigme. Et il faut faire attention, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer quand tout ça va se dégonfler. Oui, donc, avec cette perspective un peu macro-monétaire, là, vous dites, on peut imaginer que tout n'est pas dégonflé dans le marché. En tout cas, l'activité excédentaire ou l'activité... Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup de choses qui sont encore résiduelles. On parle beaucoup des cryptos. Mais les cryptos, en fait, à l'échelle mondiale, c'est 2, 3 trillions. Là, on parle de 140, 150 trillions. Bien sûr. Alors, c'est important, mais c'est marginal. Le risque, c'est un scénario très négatif sur l'immobilier, puisqu'on peut extrapoler ce qui se passe aux Etats-Unis à ce qui s'est passé partout ailleurs dans le monde, puisque les taux bas ont irrigué, et l'argent a irrigué tous les marchés. Et ce qui est un peu traître avec l'immobilier, on l'a vécu en 2008-2009, c'est qu'en fait, la crise a peu commencé en 2006, et finalement, les effets réels, on les voit en 2008. Donc, c'est quelque chose qui se diffuse de façon assez insidieuse et très, très lente. Et une rigidité, c'est des paquebots. C'est le marché, pas de paquebots. Et on peut se dire, vu la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec ce qu'on a discuté, alimentaire, énergie, logistique, si on rajoute derrière une crise de l'immobilier, qui sera la conséquence de tout ça, là, ça peut complicitifier la situation. Il y a quand même une toute petite nuance à apporter sur la crise immobilière, parce qu'effectivement, on a tous en tête, 2007, l'éclatement d'abus immobiliers et les conséquences catastrophiques que ça a eu derrière. Elles étaient également le fait, le résultat d'une dérégulation financière, une dérégulation dans le secteur de l'immobilier, dans l'octroi de crédit, qui était... ça ne s'est jamais vu, en fait. En gros, on a connu le crédit à qui il voulait bien, effectivement, offrendre. Et là, aujourd'hui, c'est un peu différent. On a véritablement un décalage entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est forte pour des raisons à la fois conjoncturelles et à la fois des raisons structurelles et démographiques. C'est un peu des choses qu'on a tendance à oublier, de regarder, finalement, quand on regarde un peu la structure de la demande, d'une part, et l'offre, effectivement, qui est déficitaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a toujours pour les mêmes raisons des pénuries, etc., qui font que l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Et donc, on a mécaniquement la loi simple du marché offre-demande qui fait que le prix progresse. Le prix progresse, effectivement, de manière très forte, des niveaux qui sont comparables en 2008, cela dit, pour des raisons qui sont moins catastrophiques que celles, effectivement, qu'on avait observées. Donc, effectivement, il y a toujours ce risque de la crise immobilière. Il y a toujours ce risque, effectivement, d'une correction. Mais si correction devrait y avoir sur le marché immobilier, je pense qu'elle sera beaucoup plus soft, en tout cas, moins brutale que celle qu'on avait observée. Si il y a un déficit d'offres, il va falloir y aller pour détruire la demande en face. Mais si la demande est toujours... Non, si, parce qu'il y a les taux, en fait, qui peuvent, effectivement, ralentir la demande. Mais, en fait, c'est une question de dynamique à chaque fois. Si la dynamique est brutale, là, effectivement, personne ne s'en sort. Si la dynamique, effectivement, c'est une inflexion et une baisse graduelle, là, effectivement, il y a quand même moyen, effectivement, de pouvoir dire qu'on a un ajustement du marché. Et ça, c'est des choses normales. Ça fait partie du cycle. Maintenant, le deuxième point, c'est quand on rapporte, effectivement, l'ensemble de la richesse créée, finalement, quand on regarde, effectivement, cette dynamique qui a été tout à fait impressionnante, mais quand on la rapporte, finalement, à la richesse économique, au PIB, d'accord, parce qu'au fond, finalement, à quoi servent les politiques économiques ? Bien sûr. Au fond, c'est l'augmentation de richesse. Non, non, il n'y a pas eu que de la richesse financière. Il y a eu une richesse... Il y a eu beaucoup de richesse financière et beaucoup de richesse économique, quand on rapporte les deux. Et donc, finalement, ce n'est pas 25 trillions, effectivement, qu'il va falloir supprimer, c'est beaucoup plus. Donc là, tout dépend de la manière dont on mesure les choses. Et l'augmentation qu'on a eue au cours, effectivement, de ces... Quand on regarde les dernières... Enfin, post-Covid, elle est exponentielle. Elle n'est pas étonnable. Donc, à un moment donné, cette correction devait se produire. C'est toujours facile de dire ça après. Hervé, c'était sur l'immobilier ? Oui, enfin, sur Michel et puis aussi sur Mabrouk. Moi, en ce cas, on peut dire, il s'est passé ça, on est allé trop vite. Bon, il n'empêche que s'il faut ajuster les valeurs des actions, les valeurs de l'immobilier, ça crée quand même des déséquilibres de bilan entre l'actif et le passif absolument terribles et que... Enfin, le choc est, à mon avis, extrêmement fort en sachant que du côté du passif, il y a quand même des tombeaux de dettes et que... Voilà quoi. Comment on gère ces tombeaux de dettes sauf à accepter qu'il y ait beaucoup de faillites, beaucoup de défauts avec une capacité, dans ce cas-là, à ébranler le système financier, à ébranler les comptes publics derrière. On voit bien l'histoire que l'on raconte. Ça, c'est un peu les enchaînements macroéconomiques. Et puis, il ne faut pas oublier, si on peut être rassuré en disant aux États-Unis, la situation de l'immobilier, ce n'est pas trop mal parce qu'il y a une raréfaction de l'offre. Et donc, voilà, ça peut tenir, mais il y a d'autres pays où ça peut ne pas tenir. Et dans ce cas-là, là encore, comment ça ébranle le système financier... Mais ils ne sont pas systémiques. C'est un peu ça le problème. Non, non, c'est vrai, ils ne sont pas systémiques, mais s'il y en a un paquet, et on peut quand même faire une liste, alors allons-y, Australie, Nouvelle-Zélande, pays nordiques, je veux dire, ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait quand même pas mal. Et au-delà de cet élément de différenciation, moi je pense que sur tous nos sujets, que ça soit l'impact sur les entreprises, il y a quand même un paquet d'entreprises un peu fragiles qui, dans un contexte macro qui devient très tendu, vont souffrir, idem pour les ménages, idem pour les pays. Et donc, l'effet multiplicateur sur les plus faibles des histoires tristes que l'on raconte, il va juste être terrible. Et donc, en fait, l'idée simplement, c'est qu'en termes de politique publique, on n'ira pas là et sur les banques centrales, si tant est que l'environnement économique les pousse parce qu'il y a des prix qui ne sont pas assez sages à monter leur taux, à monter leur taux, à dire qu'ils vont réduire leur bilan parce que ça fait chic de dire ça aujourd'hui. En fait, moi je pense que ça n'ira pas aussi loin parce que simplement, on ne peut pas se le permettre. Juste pour finir, un élément de nature historique, on n'a jamais réduit de façon sérieuse un bilan de banque centrale, on a réduit le ratio bilan sur PIB. Ça, on fera, mais si on dit que c'est ça la cible, il faut accepter l'implication, ça ira lentement. Oui, puis il faut donner sa chance à la croissance. Il nous reste quelques minutes, je voulais juste, Michel, savoir s'il y avait des commentaires pertinents. Oui, forcément à faire sur deux opérations qui ont marqué la journée, donc CMA, CGM, accord partenaire stratégique avec Air France, KLM, plus prise de participation jusqu'à 9%, et puis il y avait dans le domaine du renouvelable, Siemens Energy qui sort Gamésa de la cote. Alors, sur Air France, CMA, CGM, c'est un deal win-win. C'est le deal parfait. Pour Air France, ça permet de se constituer un actionnaire de référence à un moment où ils ont besoin de lever des capitaux, parce qu'on sait qu'il n'est pas loin d'avoir une levée de capital, une augmentation de capital qui était prévue. Donc ça, c'est un actionnaire solide en plus industriel et non pas que financier, donc c'est très très bien. Ça permet aussi de faire des synergies, parce que si on voit ce qui a été annoncé, donc mise en commun des moyens dans le cargo, plus optimisation de tout ce qui est fret sur les lignes, les grandes lignes. Et du côté de CMA, CGM, c'est juste la continuation d'une toile qui est tissée par le petit-fils du fondateur, Rodolphe Saadé, exactement, qui, en fait, joue la carte du multimodal et qui ajoute, donc qui renforce ses capacités dans l'aérien de façon très intelligente. Après avoir fait CEVA il y a quelques années, qui était un spécialiste suisse de logistique aussi dans le fret aérien, qui d'ailleurs, au passage, il a permis de passer 2020 sans trop de difficultés. Et en fait, on voit qu'il est en train de constituer un panel complet de services au niveau de logistique, puisqu'ils ont racheté colis privés aussi il n'y a pas longtemps, donc sur le dernier kilomètre. Donc c'est tout à fait remarquable. Transformation incroyable venant du fret maritime. C'est une success story extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, ils ont même racheté Jeffco, si vous vous rappelez, c'est l'ancienne société logistique de Peugeot qui est spécialisée dans le rail pour les véhicules neufs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment il embrasse. Groupe logistique complet. Donc c'est vraiment du win-win des deux côtés. Super. Sur le deuxième deal... Donc c'est Siemens Energy, qui a déjà les deux tiers de Gameza, donc un des spécialistes européens de l'éolien, qui a connu un parcours boursier très compliqué visiblement. C'est une société qui ne trouve pas son équilibre. C'est un point commun des deux deals quand même. On s'attendait à beaucoup de deals financiers en début d'année. En fait, on s'aperçoit qu'on a des deals industriels défensifs. Air France, on ne peut pas dire que ça soit une société en très grande forme. C'est une small cap maintenant Air France. Moins de 3 milliards de capilles. Sur l'éolien, c'est tout le drame européen. C'est-à-dire que si vous lisez le rapport de l'association des fabricants d'éoliennes en Europe, vous voyez qu'on est les champions mondiaux de la production puisque, d'après eux, je ne vais pas vérifier, 50% des éoliennes qui tournent dans le monde sont le fait de producteurs européens. Le problème, c'est que si on regarde les 5 producteurs aujourd'hui européens d'éoliennes, il n'y en a aucun qui gagne de l'argent. Et la situation se dégrade de plus en plus. Et il y a plein de raisons à ça. Donc, c'est un deal totalement défensif et on en parlait tout à l'heure. En fait, vu les enjeux aujourd'hui qui sont des enjeux non seulement de transition énergétique mais aussi géopolitique par rapport à l'indépendance énergétique, il est fort à penser qu'avoir un secteur d'éolien qui soit non coté, ça a de plus en plus de sens puisqu'on voit très bien que l'ambition et l'exigence ou la tyrannie du court terme boursier n'est pas du tout en ligne avec cette volonté à très long terme, 20-30 ans. Et en même temps, ça offre quand même une dimension d'accès au capital qui est quand même massive. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ce sont des projets, on le voit, c'est leur problème. Leur problème, c'est quoi aujourd'hui ? Que ce soit Gamessa ou d'autres, c'est qu'ils font face d'un côté à la hausse des coûts des matières premières. Il faut savoir que quand on construit une éolienne, ça coûte pour 1 kW produit 10 fois plus que du fossile. 10 fois plus. Premier problème. Deuxième problème, c'est que ça a été... Ce n'est plus le Far West maintenant, c'est totalement régulé. C'est-à-dire que vous avez des appels d'offres. Donc vous avez des appels d'offres, appel à concurrence. Donc là, les prix ont été abîmés. Troisième point, vous le voyez en France, c'est très compliqué d'obtenir des permis. Une fois, vous avez gagné l'appel d'offres, mais derrière, c'est un problème local. Donc ça prend encore plus de temps. Et puis derrière, le dernier point, vous avez la concurrence des Chinois. Les Chinois, ils produisent aujourd'hui une éolienne 40% moins chère. Donc tout ça... Et en plus, à la fin, vous êtes censés faire des bénéfices en ayant en tête qu'il y a urgence parce que le feu brûle et parce qu'on ne veut plus prendre de gaz russe. Donc tout ça, c'est irréconciliable dans un temps boursier court-termiste tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc... Donc c'est un enjeu de souveraineté ? C'est un enjeu stratégique ? C'est un enjeu qui dépasse la bourse ? Et ça veut dire que c'est un risque qui doit être porté par les États et pas par les investisseurs privés ? De mon point de vue, oui. Bon, ça arrêtera là-dessus ? Non, vous vouliez... Non, mais comme tout ce coeur stratégique, on a la publication, enfin on a les détails du plan Repower EU qui arrive aujourd'hui, publié par la Commission européenne. Effectivement, on va voir de ce qu'ils vont faire de tous ces secteurs, mais c'est comme l'hydrogène, par exemple. Voir par exemple ce secteur confié au secteur privé, pour moi, c'est pas quelque chose de tenable en fait. Il ne faut pas que la logique de rentabilité soit trop en haut des enjeux. Ça ne doit même pas être en fait, parce que là, finalement, on ne doit même pas faire entrer cette logique de rentabilité dans cette affaire puisqu'on a une utilité derrière qui est beaucoup plus forte qui est la préservation qui est sans rentabilité. Il le faut. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy, Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie globale de marché chez NatixiCM et Michel Sonnier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada